bonjour je remonte le carter du cardan du treuil donc j'ai trouvé un passage pour faire passer les ficelles accrochées à l'élastique pour espérer pouvoir le retirer une fois que c'est monté bon ça va pas le faire si après je vais changer de méthode pour attirer le chapeau de cardan de ce côté là c'est ici pareil pour l'attirer et là j'ai pu finir à la main avec cette ficelle je casserie l'élastique ces deux ficelles là pour le rattraper au cas où par là les deux ficelles là pour le rattraper au cas où par là alors ce que ça a donné cette affaire d'accord de la merde je crois que ça va rester dedans ça restera dedans comme qui dirait un élastique dans le mécanisme ouh là je viens de dévisser toutes les vis, enfin j'ai retiré toutes les vis sauf l'écrou là, j'ai dévissé un peu et ça marche, comme il faut, c'est pas mou, voilà, quand c'est enclenché ça tourne, bon on va peut-être un réglage, bon c'est une cale un peu plus épaisse ici, je le retire et on va voir qu'est ce que sont devenus les aiguilles, je les entends tomber, ok, du coup le résultat c'était ça, voilà j'ai remonté les aiguilles, là je vais retirer les ficelles, vu que ça sert à rien, il n'y aura que l'élastique dedans, ça sera déjà ça, voilà les ficelles démêlées en moins, hop, ça c'est bien, maintenant je vais voir si je peux faire une cale avec ça, ça ça éloignera ce carter là, de ce carter là, et j'imagine que le mécanisme fonctionnera mieux, bon j'ai refait une cale en papier joint épais métallique, j'espère que ça suffira à éloigner le carter, le carter de la prise de treuil, du démultiplicateur, pour qu'il soit un peu plus loin, pour que le mécanisme marche mieux, on va monter ça, je pense que je vais le mettre entre les deux, les deux cale en métal comme ça, il va bien se faire pincer, et voilà, c'est pas grand chose, c'est pas de l'étanchéité ici, là je vais au moins gagner un millimètre vingt, allez allez C'est parti. C'est quoi la position là ? Derrière l'arbre secondaire, il y a un écrou qui est bloqué par un circlips et cassé. Je l'ai remplacé. Le diamètre faisait à peu près 46,5 et au magasin on a passé un circlips de 47 ou 48, 2 mm d'épaisseur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais mettre du frein filé sur celui-là. C'est bon. 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 C'est bon.